L'ouvrage comme tel voit le jour grâce à un appui du programme d'aide à l'édition savante. C'est un livre de sémiotiques. C'est un texte qui innove parce qu'il est le premier, on croit, d'après ce que me disent mes collègues, c'est le premier à tenter à définir les procédés de la sémiotique culturelle appliquée. Et d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui m'a suggéré le titre « Résoudre des conflits de culture ». Ce texte est issu principalement de la sémiotique de l'école Tartu-Moscou. On peut se dire, mais c'est quoi l'école Tartu-Moscou? C'est très simple, c'est qu'il y a Tartu. Alors, c'est où Tartu? Tartu est en Estonie. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait que dans ce tout petit pays baltique, on a une école de théorie culturelle importante? La raison est très simple, c'est que c'était le plus loin possible de Moscou. Et c'était au bord de la mer, et donc c'est là où toute l'Europe de l'Est a bâti. C'est à partir de là qu'ils ont construit, ils ont développé des outils de résilience culturelle pour faire face à l'Empire soviétique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi la sémiotique. Certains vont dire, bien, c'est la plus vieille profession au monde, dans le sens que n'importe qui travaille avec la sémiotique. Un fermier qui surveille le temps qu'il fait, la pleine lune, pour voir quand est-ce qu'il doit rentrer dans le champ pour faire les semences. Ou le pêcheur qui regarde les nuages. On travaille avec les signes constamment. C'est ça la sémiotique, c'est les signes. Ce livre s'adresse aux académiques, ça s'adresse à des sémioticiens. Certains sémioticiens me critiquent en disant, bien, ce n'est pas un traité théorique pur. Et je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment faire une première ébauche de ce que pourrait être une méthodologie où on aborde la culture par l'entremise de ces signes, par l'étude de comment elles communiquent. Et puis, nous avons maintenant un début d'étude de cas réalisé en Australie, en France et en Montréal, sur les retombées de cette approche. Et à ce moment-ci, bien, les statistiques sont très, très positives. Bien, une culture est vivante dans la mesure où elle communique avec elle-même, puis elle communique avec les autres. Alors, dans ce traité de sémiotique appliqué, on regarde comment on peut étudier la culture en regardant de quelle façon elle communique ou non avec elle-même. C'est extrêmement révélateur. Les cultures ont deux façons d'entrer en communication, les unes avec les autres. On appelle ça un méta-récit. C'est des grands récits, c'est des types de récits. On peut soit choisir de se confronter, exemple, le marxisme, la lutte des classes. On peut se confronter, ou on peut prendre le modèle, bon, de Rousseau, si on veut, comme exemple, le contrat social, c'est-à-dire qu'on peut échanger. Et scientifiquement, on sait que toute civilisation basée sur l'échange avec d'autres cultures, comme par exemple les Grecs, sont les civilisations qui ont atteint les plus hauts sommets de créativité collective. La meilleure façon d'apprendre à travailler avec une autre culture, c'est de ne pas lire des livres, de statistiques, mais d'aller chercher son art, d'aller chercher sa littérature, son théâtre, sa danse, ses peintures. Et l'art demeure le chemin par excellence pour accéder à une autre culture. Sous-titrage Société Radio-Canada